Yo les amis, je vous souhaite une nouvelle vidéo ! On va continuer notre carrément d'agir avec le PSG ! Voilà ! Alors... Je ne pense pas qu'on va acheter des joueurs, après on va voir... Je pense qu'on va vendre... Je pense qu'on va acheter une doublure à Julien Grasseur, qui se pacifie une doublure à Camus ! On va faire ça... Un goût et un goût ! 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 C'est parti. C'est parti, on joue ce match. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. C'est parti. 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 Bon tacle. Mais ce n'est pas fini. C'est parti. Bonne intervention. Natuidi qui était sur la trajectoire. C'est parti. Bonne intervention dans le couloir. Ballon récupéré. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Curzava. Adrien Ramio. La bonne passe dans l'espace. Et c'est une mi-temps, sur le score de 1-0, simplement 1-0, pour me pencher, bug ou dessin de Cavani. La première mi-temps de Cavani, qu'est-ce que vous auriez pensé ? C'est pas lui si son équipe est devant à la pause, avec son but marqué juste avant la mi-temps. Il joue son va-tout, il veut absolument voir son équipe égalisée, alors il fait ce qu'il faut pour le jeu qui reprend à l'instant dans cette belle affiche qui compte pour la troisième journée de ce groupe. Oui, jusqu'ici, on a été plutôt gâtés. Attention, il a du champ devant lui. Zlatan Lieublancic, tchop ! Ouais, ça passe franchement à côté, même pas de frisson pour le gardien. Ouais, facile la récupération. On a vu, Zlatan. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Zlatan Lieublancic, tchop ! Qui revient ? Blazma Quidi. Eh, Matuidi, Shao, qu'il m'a ! Avec ce boutique, il creuse encore un petit peu plus écart. Un peu constaté, il fait plus le sang froid. La lucidité, c'est le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent, souvent lors du dernier geste, en voulant trop bien faire. Avec 8, il prendra toujours tellement simple. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Et c'est officiel désormais, Gudogan a signé à Manchester City, en provenance du Borussia Dortmund. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folle. Edinson Cavani. Un thème Bénard pas ! Un thème Bénard pas ! Un thème Bénard pas ! But vraiment parfait dans sa conception. On fait tourner, on ne se précipite pas. Du coup, il y a cette ouverture limpide et le buteur qui mystifie le gardien en 1 contre 1. Le but encore, mais sous un autre angle. Et cette fois-ci... Le spectacle rendez-vous aujourd'hui, avec ce score de 3-0. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ah et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. La thème Bénard fin. Un bon ballon d'attaque. Un jour a terminé son échauffement. Il est prêt à faire son entrée. Enfin arrête de jeu, je pense. Ouais, ils sont nombreux. Il ne faut pas gâcher ce ballon. Marco Verratti. Attention à cette bonne passe en profondeur. Ouais, le bon Cavani. La frappe. C'est touché par le Bénard. Et on ne peut pas pour qu'il décelle Cavani. Et 4-0. C'est son deuxième but personnel. Il ne va peut-être pas s'arrêter là. Il n'a pas dit un peu de Ménard pas. Notre réalisateur qui nous montre le but avec toute notre caméra. Mais le gardien me touche pour la balle. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. Lui, on a atteint l'heure de jeu. Interception de Blaise Matuidi. L'entraîneur qui a fait un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors, tu as un favori, Hervé ? Je fais préférence à l'entraîneur. Avec un tir. Oh, le beau but ! Même lui, il est impressionné par ce 3-4. Le beau but, il n'a rien gravé au pied de Mika. C'est fait plus simplement et l'adversaire n'est pas long à être à la rue. On se but toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ça fait 5-0, une rencontre qui tourne vraiment à la correction. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Matembe d'un fin, les 30 derniers mètres. Il va pouvoir centrer. Oh, très bien défendu ! Glee. Edinson Cavani. Allez, touche. Le remplaçant qui se prépare à rentrer, mais à la place de qui ? Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Attention, il a Duchamp devant lui. Le traîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrée. Il prend sa chance. Il s'est déchiré sur ce tir. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Le gardien qui va sortir. Pénalty ! Ah oui, c'est clair pour l'arbitre, pénalty ! Ah oui, carton rouge, bien sûr, pour cette faute ! Excusez-moi, plus que logique. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Ah, il y a faute, bien sûr. On revoit ce tacle glisser. Et la faute est nette. Alors qu'on va procéder à un changement. Et le joueur qui ne tremble pas face au gardien. Allez, ça fait trois buts maintenant pour lui. À d'appoint de vue personnel, c'est évidemment magnifique ce qu'il est en train de réaliser. On voit ce but sous un autre angle. Ah, il expose littéralement leurs adversaires. Aujourd'hui, on en est à 6-0. Comme on pouvait s'y attendre, au pire, le favori n'a pas déçu. Oui, il était attendu pour ce match. Le score est tout à fait logique. Ah, il bascule sur l'aile, l'histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. L'adversaire qui rique de ce ballon. Bonne récupération, milieu de terrain. Ouais, il lui remet. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, un remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Le tir. Toujours pas d'arrêt pour le gardien qui passe un moment tranquille. C'est incroyable, quand même pas un seul ballon. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Martignos. Cazala. Là, il touche. Très bonne intervention défensive. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il choisit la frappe. C'est au-dessus, mais elle n'est pas passée loin. Martignos. Martignos. Martignos est venu shipper ce ballon. Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ljobankic. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Alors que le temps additionnel est indiqué. Ce sera 4 minutes. Ça part bien. Action dangereuse. Ljobankic. Ljobankic. Il faut qu'il centre maintenant. Et un corner. Il y a l'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner. Il perd le ballon. Et l'élargation de Bess Matudy. Le coup de sifflet final à l'instant. Victoire de 6-0. 6-0. Un tripli de 1-17. On va revoir le but de Harry Rabeau. Il y a... Il y a une passe de Apen Benartha. Et après un Réa Rabiot-Neuve en PN. Un boule. Il y a une nouvelle fois. C'est fait tout simplement. Il y a l'adversaire. Il y a un an. Il y a de ton. C'est parti. On a une prochaine fois, mais on croit de faire ! On va faire une proposition A. C'est parti. 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 Je pense qu'on va partir sur un petit Rimiga B1. C'est parti. C'est parti. C'est parti. un tirumiga kba j'aime bien ce jour on va faire une petite promotion on va commencer par douce mille pour voir on va voir on va voir Aïe euh... Et ce soir, on va jouer deux matchs. On va jouer Yoko de Maverine. Pour la demi-finale, et si je me qualifie, on joue la demi-finale dans la prochaine vidéo. Ça va faire un beau match. Pierre, on est dans le dernier carré de cette compétition. Le cul de marche. Et c'est la finale. Un énorme enjeu. On l'a pris les deux côtés. On verra quelle équipe gère le mieux cette pression. Le PSG et l'Atletico Madrid qui s'affrontent aujourd'hui. Et vous savez quel est le joueur qui a joué dans les deux clubs ? Ça vaut moins qu'à ? Il a triché. Il a regardé son mafeuille. L'arbitre qui a été désigné pour ce match. Monsieur Dong Kyu Choi. C'est parti. Le ballon dans les pieds de Paris Saint-Germain. Pour ce qu'elle fait en finale de la coupe d'Avitation. C'est donc la composition d'équipe. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir une maîtrise au milieu et d'avoir exploité toute l'argent en attaque. Alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atletico Madrid. Schéma classique pour cette équipe. Un 4-4-2. C'est de plus ou moins plus rare que les équipes débutent en 4-4-2. Mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Philippe et Louise. Est-ce le ballon qui traîne ? Et l'équipe adverse qui récupère cette passe de Cavani. Kevin Gamero. Elle touche. Le ballon a été dévié. Elle est peut-être en une situation intéressante là. Elle s'est construit devant le bus sans se précipiter. Elle est dépossédée du ballon. Elle, la voilà la frappe. Elle a complètement manqué son tir. Et à l'interception, c'est Marco Verratti. Ça n'ira pas plus loin. Adrien Ramio. Adrien Ramio. Adkinson Cavani. Et là, il est plus grand. Faut de Philippe. Faut de Philippe. Ouais c'est un carton jaune. Après je ne sais pas. On va voir sur le ralenti. On voit cette faute sur ce tacle glissé. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Ouais, c'est un méritage. Après, c'est mon ami. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayez de vite relancer son équipe. L'Atletico Madrid, qui, malgré tous ses succès récents, reste le deuxième club de la capitale espagnole. A ton avis, le Real, il déteste plus qui ? Le Barça ou l'Atletico ? Je dirais le Barça quand même. Ouais, je pense que c'est vrai. Superbe tacle et ce sera un corner. Le Barça ou l'Atletico Madrid, qui croise bien sa frappe ? Cavani ! Et but 10-17 de Cavani, qui croise bien sa frappe ? Le Barça qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après, il n'y a plus qu'un bac le gardien. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Gabi. Gamero. Les 30 derniers mètres. Attention, il peut s'entrer, là. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Et en création de Thiago Silva. Kéos, il descend Cavani, qui a vu, qui il remet. Arien Rabelot ! Et avec un petit dame. 2-0. Voilà, il est dans les 16. C'est un diable dans cette zone, un modèle de finition. Tandis qu'on voit celui d'un autre point de vue. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts, maintenant. Gabi. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oh, il est passé. Et il centre. Thomas. La défense qui s'en sort bien. La construction était parfaite. La passe encore plus. Il y a un manque d'application dans le geste final. Le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Et Dinson Cavani. Le tir. Oh, j'ai flancé le poté. Et après, un temps de dénache. Le poté là. Et un temps de dénache. Et je gagne un quart de tir d'Athènes. C'était chaud. On était tout près du 3-0. Serge Aurier. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon que du haut de la tête. Il ne peut pas redresser la trajectoire. Thomas. Gamero. Caïtan. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Qui lance ? Il descend Cavani. Le duel avec le gardien maintenant. Il descend Cavani pour son cru. Et peut-être ? Corner pour le Paris Saint-Germain. Et on voit les chiffres d'Edinson Cavani dans cette rencontre. Il parvient à se créer de nombreuses occasions. Il sollicite beaucoup le gardien but comme on le voit sur ses stats. C'est accrédité d'un bon match jusqu'ici. Et en plus, il a marqué. Thiago Silva. Et le tir d'Edinson Cavani. Je ne crois pas. C'est ma chance. Il y a ces images à nouveau avec cette occasion assez nette qui passe vraiment tout près. Caïtan. Thomas. On va repasser par Aurier. Elle est peut-être une bonne occasion. Le ballon qui est perdu. C'est intercepté par Adrien Rabiot. Frasco. Antoine Griezmann. La faute est évidente. Et l'arbitre siffle le coup franc. Caïtan. Avec un tir. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez, mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Parce que le jeu, c'était pas là. On voit avec ces chiffres que l'Atletico a la maîtrise mais n'arrive pas à concrétiser. Ouais, il faut pousser davantage pour forcer la décision là. Ah, on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien. André Di Maria. Pas de problème pour le gardien. Marco Verratti. Mais c'est un centre pour Cavani. Elle attaque enrayée. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Kurzava. Il la joue un petit peu comme au Ronde. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et c'est un mi-temps sur son score de 2-0. Un but de... Il descend Cavani. Et un but de... Ariane Rabu. C'est reparti avec un ballon pour les joueurs de l'Atletico. On est très propre en ce tacle. Ça sera donc une touche. Aurier. Marco Verratti. Kurzava. Adrien Rabiau. Non, ça n'ira pas plus loin. Caïtan. Kevin Camero. Ça part bien. Action dangereuse. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ils s'avancent vers la surface. Caïtan. Oh, la défense complètement à la rue en ce moment. Ouais, ça sera bien. Antoine Griezmann. Ah, j'ai trouvé un but de Antoine Griezmann. J'ai sorti mon gardien, mais... Je pensais qu'il avait la frappée, mais après... Je me prends en but de l'air. Le suspense est relancé. C'est une erreur de ma paille. C'est une erreur de ma paille. Après... Je me mets toujours d'un but après. Il mène à la marque désormais de but à 1. De Marco Berratti. 15 à 20. Ouais, peut-être en une situation intéressante, là. Attention à la réception de ce centre. Un centre... Et au bout du compte, pas de danger. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Est-ce ce ballon qui traîne ? Et la rumeur n'en est plus une. L'information a été confirmée. Mats Hummels a signé au Bayern Munich. Attention ! On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Les 30 derniers mètres. Ouais, la lutter apprend pour reprendre ce ballon. Ah, et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Un public qui siffle, c'est de passer en retrait vers le gardien. Oh non, quelle erreur ! Griezmann ! Ah non, l'égalisation. J'ai fait une erreur ! Allez, on va, je pense qu'on va passer en défensif un peu. On va calmer le jeu. On va passer en... En caca-couin, défensif. Matulé va sortir, on va jouer. On va faire un crétien au motard. On va sortir au Marquinhos. On va faire... Attends, qu'est-ce qu'on va faire ? Attends, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, on va faire sortir Aurier. Et Marquinhos va venir à Roi. Et mettre sur les comptes. Hop ! Sous-titrage ST' 501 voilà c'est bon je suis retenu double changement donc on passe en défensif un peu il y avait peut-être une faute mais le psg qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre la table d'un phare adrien rabiot 15 à 20 et la touche on a vu le ballon a été dévié avec ce changement tactique et l'entraîneur qui espèrent redynamiser son groupe tiago silva 15 à 20 on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien alors ça n'ira pas plus loin alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie l'interception de tiago silva à nouveau verrati sur le côté pour benafard le centre à suivre marquinhos pas de problème pour le gardien le psg va jouer cette touche adrien rabiot marco verrati attention à la frappe ouais l'arrivée du gardien bonne prise de balle pas de souci et le ballon qui circule bien ça joue vraiment bien le centre de la tête en toi qui est là et la chanson dans le monde mais qu'est ce que c'est que ce match sérieux il était mené de deux buts et maintenant ils sont égalité on repasse en en france il fait il faut pas ailleurs en prolongation jouer un peu trop sur la défense lucas on va faire et on va faire jouer non on dit maria reste un besoin un peu de professionnel et on va faire jouer le petit gc pour voir comment il est parce que j'ai jamais testé le genre qui aurait bien aimé continuer mais l'entraîneur le fait sortir c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui on l'a souvent vu dans les bons coups adrien rabiot et c'est rodriguez lavin curzava peut-être déborder les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là ouais le tacle mais le ballon est perdu à cette attaque qui avorte finalement à gusto fernandez ça ne passe pas la balle est sortie pour la titico il construise patiemment et ils attendent l'ouverture allez à deux il ya du soutien derrière lui nico gaïtan ballon bien négocié par le gardien andré le coréa non sans problème pour le gardien le gardien donne un sourcier à son équipe il vient de sauver cette balle de but hervé c'est le face à face avec le gardien allez il va aller au bout il va aller au bout Edinson Cavalli il est important ce corner pour le pari saint germain tiago motta un gardien qui repousse avec un tir et il marque le but qui va peut-être décider de l'issue de ce match il marque que le fait j'ai passe devant un but en deux temps un peu chanceux certes mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond et si c'était le but de la victoire pierre tout simplement ça y ressemble bien hervé il reste plus beaucoup de temps c'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération pendant naze ah ça devrait être la dernière attaque il doit absolument égaliser là allez le centre il faut qu'il s'applique qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? on s'approche de la zone de vérité bon tacle mais ce n'est pas fini ah oui le bon ballon là ah oui le bon tacle ah il était là excellente intervention à la fin du match à la fin du match si c'est instantan arbitre on aura vu 5 buts dans cette rencontre 3 buts à 2 face c'était un bon match on a eu 10 matchs on a réussi à marquer subit dans les dernières minutes grâce à Maxwell et la finale va jouer contre la G-Ventus de Turin ça va être une belle finale je pense promotion de crocs faire pour Angélade Dimarion Angélade Dimarion Provision de renfer pour Rémy Deschamps 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 Rémy Deschamps